Si ce n'était pas la nature, je suis convaincu qu'on allait avoir plus d'élèves. Vous avez vu les élèves qui sont derrière moi. Donc moi en tout cas je peux dire que la rentrée scolaire 2024-2025 a été effective à l'école primaire de Tipe 2. Vous avez vu les collègues enseignants qui sont parmi nous ici. Ils sont venus en grand nombre. Et quand c'est quant aux élèves où il y a un nombre un peu réduit, sinon je suis convaincu que c'est par rapport à la nature. Tout le monde a vu comment il pleut à l'heure actuelle à Bianconacré. Donc il n'est pas facile, tous les parents conscients, avec les inondations qui se passent dans ce pays, et dans le monde entier, il n'est pas facile de libérer les enfants avec cette pluie. Donc c'est ce qui fait que les élèves ne sont pas venus en grand nombre. Sinon je suis convaincu qu'on allait avoir plus d'élèves que ceux que nous voyons maintenant. En tout cas les collègues enseignants, eux c'est obligatoire, ils vont venir, parce qu'ils sont là pour ça. Maintenant c'est aux enfants que nous allons demander aux parents de libérer les enfants. Si ce n'est pas avec la nature de libérer les enfants, ils vont venir. Et vous savez, l'année scolaire c'est juste 9 mois. Donc c'est bien étalé, c'est du 25 au 30 juin. C'est ça l'année scolaire 2024-2025. Et nous demandons aux parents, parce qu'au moins ils voient que les collègues enseignants acceptent de venir sous cette pluie, qu'eux ici, ils acceptent d'amener les enfants pour qu'ils viennent à l'école, et les cours vont démarrer, puisque déjà la balle est lancée, c'est fini. On a dit ouverture des classes le 25, fermeture des classes le 30 juin. Donc rien ne va empêcher cela. Alors pour ne pas que les enfants perdent, puisque s'il y a un groupe qui est là, nous allons enseigner le groupe qui est venu, et ceux qui ne viendront pas, nous n'allons pas revenir sur ça. Puisque nous, c'est un programme bien étalé, c'est du 25 au 30 juin. Donc nous demandons aux parents de laisser les enfants pour qu'ils viennent suivre les cours. Ça me fait un peu serrer le cœur, parce que lorsque j'ai 1500 et quelques élèves, et que je ne vois que 11 élèves derrière moi, ça me fait un peu de la peine. Mais ce n'est pas de leur faute aussi, c'est vis-à-vis de la nature, je crois que c'est ce qui fait cela. Mais je suis convaincu que, à part de demain, ou la semaine prochaine, tous les élèves sont là, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est la liberté des classes, ils ont dit non, sauf le 3, qu'ils vont venir. J'ai dit d'accord. J'ai dit non, on a commencé à faire les cours. Vous, vous n'avez pas commencé. C'est vous qui, c'est vous qui vous en peut être. Aujourd'hui, ça s'est bien passé, mais grâce à la pluie, c'est ça qui nous embête, sauf la pluie. On est venu ici, il n'y a pas beaucoup de professeurs ici. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de professeurs, mais on est là, on est là. Sauf une chose, il est dur de venir à l'école, parce qu'on est là. Même la pluie était venue aussi, mais on était venu à l'école. Dans ce collège, je ne vois pas beaucoup d'élèves, et les profs ne sont pas venus encore. Je ne vois pas beaucoup de profs, et les cours n'ont pas, c'est comme si les cours n'ont pas encore débuté. Disons, disons justement, ce n'est pas plein, mais je crois que d'ici lundi, les gens vont venir. Je dis à mes amis de faire du courage, je ne sais pas, d'essayer de prospérer, et d'étudier, d'être assidus, pontiels, d'être courageux, surtout les gens qui font les brevets, les bacs et l'examen. Mon sentiment, en tant qu'élève, d'être présent ce premier jour, c'est normal, comme tous les jours. Chaque fois, nous, nous respectons les paroles du gouvernement, chaque fois que le gouvernement fixe un acte, nous sommes là. Et je demanderais aussi aux autres élèves de respecter les paroles du gouvernement. On dit le 25 mai, ne restez pas à la maison, il faut respecter les paroles du gouvernement. Si vous voulez que le gouvernement obéit, c'est-à-dire évolue, il faut que les élèves obéissent. Nous voulons rester là, nous voulons venir nombreux. Bon, ceux qui sont là quand même, je pense qu'ils sont motivés, nous sommes tous motivés, nous sommes en forme. Nous sommes vraiment prêts à commencer le cours aujourd'hui. Si les procès sont là, mais vu la météo, la pluie va un peu empêcher les gens. Mais nous sommes quand même prêts, le sentiment est normal, on se sent bien. Vu la météo, je ne pense pas qu'on va débiter aujourd'hui. Mais nous sommes là quand même pour faire connaissance, connaître qui sont les membres de la direction, quels sont ceux qui sont vos amis, vous serez qu'il y a eu. Bon, comme ça, des connaissances, des rencontres, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on va commencer le programme. Pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, ça dépend. Moi, je vois deux situations. Certains ont réfugié catégoriquement d'obéir à la loi du gouvernement. Certains sont pris par les moyens. Parce que d'habitude, l'ouverture c'est le 3 octobre, le 4. Certaines familles attendent la paie des fins de mois pour qu'ils puissent financer leurs enfants. Il y a 16 heures d'élèves. Donc ceci, c'est-à-dire, ils voulaient venir, mais les moyens ne les permettent pas de venir. Maintenant, il y a ceux qui ont les moyens, mais qui refusent de venir. Mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Et donc arrêter ces choses comme ça là. Respecter le gouvernement. Si vous pouvez venir à l'école, étudier, venez étudier. L'étudiant, c'est le premier métier de l'enfant. Un enfant qui a étudié vraiment, il a le moral, il sait réfléchir, il sait gérer les situations difficiles. Et dans les sociétés à l'aile, il faut que tu ailles une certaine conscience pour qu'on puisse te réfléchir. Et c'est le bon moment. Surtout l'ouverture des classes. C'est-à-dire, quand tu commences maintenant, vraiment, tu te sens à l'aise. Parce qu'aucune leçon ne sautera sur toi. Tu ne risques pas de rencontrer des complications devant. Mais toi, tu restes à la maison, tu dis non. Moi, ça fait le 15 octobre, j'ai venu. Mais tu vas venir trouver que nous, on a... Nous sommes déjà en avance. Nous avons vu des leçons, des conseils, des formules. Tu auras du mal à nous suivre. Tu es devenu en retard. Ce n'est pas bon, vraiment. Le gouvernement a fixé la date de la rentrée aujourd'hui, le 25. Donc, il faudrait respecter cette date. Et venir à l'école. Parce que quand on dit l'école, c'est parce qu'il y a les élèves et les anciens. Mais si les élèves ne sont pas là et que les anciens sont là, il n'y aura pas cours. Mais si les anciens et les élèves sont présents, on peut suivre les cours. Puisque vous voyez ici, nous sommes là aujourd'hui, mais il n'y a pas d'enseignants et il y a moins d'élèves aujourd'hui. Encore, il y a certains qui n'ont pas les moyens pour venir à l'école. Puisque nous, nous avons eu les moyens de venir à l'école, on a tout acheté à temps. Donc, ils sont présents aujourd'hui. Donc, sur ce, j'aimerais inviter mes amis élèves à venir à l'école et suivre les cours attentivement. Comme l'a dit le gouvernement, parce que l'avenir de demain, ça appartient à nous les jeunes. Donc, à nous de prendre conscience et de venir suivre les cours attentivement. Nous sommes venus ici à l'heure, mais puisque nous n'avons pas pu suivre les cours comme il le faut. Parce qu'il n'y a pas d'anciens ni d'élèves. Il n'y a que quelques élèves et anciens qui sont là, comme vous voyez comme ça. Normalement, les élèves et les anciens, nous devons être là. Dès qu'on fixe la date de la rentrée scolaire, nous devons être présents à l'école ce jour-là. Pour ceux qui n'ont pas pu venir ici, je ne les en veux pas parce qu'il y a la pluie qui est venue à l'improviste. Et nous sommes là, il n'y a pas de professeur, mais ça va, ça va. Quand même, j'encourage aux gens de venir au messe pour la rentrée. Certains qui viennent jusqu'au 2 ou le 3, mais voyons, ce n'est pas bon. Rester à la maison pour prêter, puis il y a des autres à l'école pour venir. Il y a des autres qui apprennent à écrire et toi, je suis en retard, c'est un peu, ce n'est pas joli à voir.